Il y a également ce qui se passe à Québec, et le Bloc québécois, l'autre article, mon cher Philippe. Québec prêt à offrir un certificat de sélection à Mamadi Camara, dit Legault. Écoutez ça, c'est pour vous dire, hein, la religion de l'homme noir. Le gouvernement du Québec est prêt à offrir un certificat de sélection du Québec à Mamadi Farah Camara, alors qu'Ottawa promet d'aider cet homme arrêté à tort et sa famille. Radio-Canada avait révélé mardi que le gouvernement Trudeau réfléchissait à la possibilité d'accorder la résidence permanente à M. Camara, dont le permis d'études expire au mois de mai. Les députés de Québec et d'Ottawa ont donc adopté à l'unanimité des motions distinctes visant à obtenir un engagement plus ferme de la part du fédéral. Celle adoptée à l'Assemblée nationale, présentée par la députée indépendante Catherine Fournier, ouh, Catherine Fournier, ça c'est, Catherine Fournier c'est une séparatiste, c'est une souverainiste, ancienne députée du Parti québécois, qui devrait, si elle était logique pour que le Québec devienne souverain, voudrait nous protéger du grand remplacement. Ben non. Elle, elle accélère. Elle est dans la religion anti-blanche, l'ethnomasochisme, et finalement l'autoflagellation pénitentiaire face à M. Camara à cause de sa condition de raciser. Donc qu'est-ce qu'elle fait ? Catherine Fournier exhorte le gouvernement fédéral d'accorder sans délai la résidence permanente à M. Camara et au gouvernement du Québec de lui octroyer le certificat de sélection du Québec en découlant. Donc le type, simplement parce qu'il y a une sorte d'injustice policière, « Voilà, on l'a pris pour un autre type, il faudrait lui donner tous les papiers à lui, à sa famille, à sa grand-mère, à tout son clan, en Guinée aussi. Peut-être qu'on doit faire venir la Guinée au complet pour se racheter de nos péchés. » Mais tout ça finit en carnaval, les migrationnistes. Ben évidemment. C'est ça qui est désolant, tu sais. Non mais non, veux-tu que je te dise ce qui est désolant, mon cher Philippe ? C'est que le Bloc québécois a pris la balle au bon en proposant à son tour une motion semblable à Ottawa. Elle aussi a été adoptée sans opposition, ce qui suppose une unanimité des députés. C'est le Bloc québécois. Ouh, le Bloc. Ouh, on ne vous envoie pas à Ottawa pour que vous nous remplaciez par des populations africaines. Capitch ! OK, on vote pour vous pour que vous défendiez les intérêts de la nation, pour que vous ralentissiez à défaut de l'arrêté, parce que vous n'êtes pas capable de faire grand-chose, vous n'êtes pas capable de l'arrêter, mais à défaut d'arrêter le grand-emplacement, au moins que vous le ralentissiez, pas que vous l'accélériez. OK ? Pensez-vous que vous avez gagné un vote avec cette mention-là ? Pensez-vous qu'à Montréal-Nord, ça va se mettre à voter Bloc québécois pour vous ? Occupez-vous donc des agriculteurs canadiens-français. Occupez-vous donc des chasseurs canadiens-français. Occupez-vous donc des petits entrepreneurs canadiens-français, plutôt que de vous occuper des racisés qui, de toute manière, ne votent pas pour vous. Ce n'est pas votre électorat. Comprenez bien ça, le Bloc québécois. On vous envoie à Ottawa pour nous défendre. Pas pour nous poignarder. Compris ? Alors oui, vous êtes des gauchistes, on le sait. Mais déjà, si vous pouviez être des gauchistes qui défendez la nation. Vous savez pourquoi le patronat veut accélérer l'immigration massive ? Parce que ça fait pression sur le bas sur les salaires. Comprenez ça ? Donc même d'un point de vue de gauche, vous pourriez vous opposer plus fermement à l'immigration massive et pas envoyer ce genre de symbole ethno-masochiste, anti-blanc de la révolution culturelle qu'on vit actuellement. C'est pas à vous de vous coucher devant la rectitude politique. Ça, c'est le jeu de Trudeau. Laissez Trudeau se déguiser en noir, racolez le vote islamique et pakistanais. Et vous, défendez la nation. Et vous, défendez la nation.